Et yo tout de suite SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la suite de la carrière avec l'Atlético Madrid en ce lundi Et oui, les vidéos de la semaine sont sorties au bonne place, donc ça c'était très cool, bravo SD Si vous n'avez pas vu les vidéos de ce week-end, je vous invite à les voir J'ai pris pas mal d'avance sur les vidéos avec les jours fériés, surtout que j'ai fait le pont aussi Donc ça m'a permis de beaucoup travailler et je suis très content du coup de pouvoir avoir un peu d'avance Voilà sur la chaîne pour être un peu plus serein en termes de mes sorties de vidéos Parce que ça faisait au moins 2-3 semaines où c'était quand même ric-rac, on va pas se mytho Donc là on va être à pouvoir être un peu plus serein sur la chaîne et ça c'est plutôt cool, on va pas se mytho Le programme du jour dans cette carrière, écoutez c'est full Liga aujourd'hui avec 2 déplacements et 1 réception Le déplacement à Valence et au Betis et la réception d'Almeria On se déplace sur 2 pelouses très compliquées vu que c'est 2 clubs qui sont bien classés Donc Valence 8ème et le Real Betis-Séville qui est 4ème juste derrière nous Almeria c'est un peu moins bien classé forcément Mais ça va pas être facile quand même parce qu'il y a l'enchaînement des matchs On vient de jouer, la semaine dernière on avait perdu 4-3 contre Bruges en Ligue des Champions à l'Assemblée Générale D'ailleurs dans la vraie vie, je crois que l'Atlético, le match est pas fini Mais au moment où je tournais l'Atlético prenait 2-0 et était dernier de la poule de LDC Donc ça montre que dans la vraie vie l'Atlético en Ligue des Champions était catastrophique Et du coup on avait mis une belle équipe face à Bruges Mais ça a pas fonctionné, on a vraiment très mal joué Et on s'est fait battre donc voilà 4-3 dans un match fou où il y a eu des buts de partout Le problème c'est que j'ai du coup une équipe très fatiguée pour ce match face à Valence Donc on va devoir faire des changements, on va devoir tester des choses Mais ouais, il y a beaucoup beaucoup d'absence du coup pour ce match là On va faire confiance à Hermoso, à Savic forcément Et le dernier joueur qui va jouer, ce sera peut-être Molina ou Reguillon Lequel est le mieux défensivement, je pense que c'est Reguillon Donc on va devoir mettre Reguillon dans la défense centrale Et Hermoso dans l'axe, voilà Donc on va devoir faire une défense à 3 comme ça Complètement inédite, on verra bien ce que ça vaut Comment tourne l'équipe On va devoir mettre Witzel et Lemar aussi sur le terrain Je vais laisser comme ça, mettre Lemar côté gauche A droite on va mettre le petit Molina Et Correa va devoir se reposer Donc Cunha qui va être titulaire Voilà je vous l'ai dit, forcément beaucoup de changements Avec la fatigue des joueurs, on n'a pas le choix Sur le banc on va aussi mettre des joueurs plus jeunes Vraiment c'est le match avec l'équipe la plus jeune Depuis le début de saison, clairement Mais bon ça fait partie du jeu de toute façon On ne peut pas avoir 100% des matchs avec la meilleure équipe Il y a beaucoup de matchs dans la saison Et on devra faire comme ça Bon mais écoutez ça va être un match un peu particulier Il y a quand même quelques gros joueurs qu'on dogme bien Griezmann, Carrasco Donc il y a quand même de quoi faire On a quand même Lemar sur le terrain Coulien qui avait marqué un but Molina qui va pouvoir enfin s'exprimer un petit peu Donc voilà c'est un match test On verra bien ce que vaut certains joueurs On a un peu peur de la défense centrale Mais 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 ça fait partie du jeu Et c'est ça aussi qui rend le tout intéressant On y va face à Valence, à Mestala En sachant qu'en face ils ont Chotard Notamment ils ont Cavani, Castileiro Ils ont du Lino qui est pas mal du tout Full qui est à droite Comerte, Mosquera, Vasquez, Romé Ok Bah écoutez il y a une équipe moyenne en Valence Qui quand même a un peu décliné en termes de niveau Depuis quelques années On va se retrouver les gars pour l'entrée des joueurs Si vous aimez la vidéo Le petit pouce en l'air Le petit commentaire Le petit abonnement à la chaîne YouTube Ainsi qu'à mes réseaux Twitter Asta, Discord, TikTok Tous les liens sont dans la description C'est parti pour le premier match Allez Mestala est rempli A craquer Et rempli A sa totalité Pour la dixième journée de championnat de Liga On est troisième pour l'instant On est troisième Avec toujours aucune défaite C'est victoire 3 nul C'est pas un déplacement facile Mais surtout qu'on fait tourner Donc ça sera encore moins facile Mais ça va être intéressant aussi De tester des joueurs Qu'on a pas forcément testé Depuis le début de saison Il va falloir se méfier de Lino Il va falloir se méfier de Cavani Forcément Qui reste toujours un joueur Bah voilà Un énorme joueur Et ils ont changé de logo Valence Ou c'est juste un logo rétro Parce que je le connais pas Ce logo de Valence Il a légèrement changé en tout cas Ouais Bon je sais pas Bon allez c'est parti les gars Pour ce petit match Elle est belle Elle est belle Gouli à la tête Sur Romé Oh là là C'est dommage C'était vraiment bien joué Molina qui a fait un super centre Et malheureusement Attention à Kassi Lirou Qui prend beaucoup le côté Depuis le début du match Qui nous embête beaucoup Il nous embête beaucoup Mais la défense centrale Guette Et Witzel Oula Epilepsie Witzel qui fait faute Ok On doit avoir On doit être à un endroit Ou le stade Où c'est le bord du stade La lucarne Ah bah là c'était un moment très épileptique Et qu'est-ce qui est le plus épileptique L'affichage Ou le but de Cavani Wow 1-0 pour Valence Première frappe Et c'est Edinson Cavani Qui vient mettre un coup franc magnifique On dirait le coup franc Qu'il avait mis face à l'OM Avec le PSG Dans un Olympico Dans un classico Pardon L'Olympico C'est le week-end prochain Plas du pied Devant le mur En lucarne C'est inarrêtable Ouverture du score de Valence Magnifique Avec un but phénoménal On a bien joué Griezmann Alors Cunha Cunha Le petit but de Cunha Alors que le gardien Mais il avait l'air dessus Finalement il est pas du tout dessus Cunha Servi par Griezmann Pour l'égalisation très rapide Dans ce match La frappe de Cunha Elle me semble pas bonne Mais elle rentre quand même Alors on va revoir le ralenti Parce que Bah c'est bizarre Ah le petit ballon par dessus Magnifique Contrôle De la poitrine Et frappe enchaînée du gauche Et la frappe du coup Ouh là Ouh le gardien il s'est craqué Ouh là là Le gardien il a fait n'importe quoi Allez C'est un vrai coup du sort Parce que le gardien Il aurait dû être dessus Enfin il était dessus Et il a laissé le ballon rentrer Oh la belle frappe Oh la belle frappe De Thomas Lemar Stoppé par le portier Cette fois-ci Il s'est rattrapé Un petit peu le gardien de but La position est utile A partir des passes Et des déséquilibres Alors Cunha La grosse frappe de Cunha Oh pas loin du doublé Il était bien placé Il sait que s'il a fait très lourde Un peu Tomber sous la barre Mais c'est le haut de celle-ci Qui va repousser le ballon Oh la tête Très dangereuse au black Il veille au grain Il veille au grain Et c'est la première frappe De Nico Gonzalez Dans ce match Au black Ensuite dans les airs parfaits Alino Pour le 2-1 C'est sûr Ah bah là Si tu perds des ballons Dans l'axe Sur des moments Où tu pars Arbre placé C'est sûr Que tu t'exposes un but Et puis voilà C'est ce qui se passe direct L'erreur qui est payée Cash 2-1 pour Valence Le problème C'est que là On n'a pas un banc Énorme Donc D'habitude Je peux réussir A trouver une solution Avec un banc De qualité Là on est en retard Parce qu'on a perdu Un ballon plein axe Et on n'a pas la solution Sur le banc Pour égaliser Je pense Bien joué Bien joué Cunha Allez Cunha Il fouille Allez Cunha à l'extérieur du pied Home et dessus Une fois de plus Alors on a fait rentrer Des petits jeunes Je vous le dis Mini Para en poste de buteur On a On a fait des changements Il y a Mudric aussi Et Para Qui prend le ballon de la tête Allez nouveau Corner Et une fois de plus On essaie de trouver nos joueurs Nos petits jeunes Mais Ça passe pas toujours Ah Lino 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 Gersman Et au black Qui fait une grosse parade Il reste moins d'une minute Et ça pue la première défaite De la saison Malheureusement Ça sent la première défaite De la saison On monte au Caspip Hugo A côté Il reste très très peu de temps Il reste très très peu de temps Il faut jouer un petit peu direct Ah ouais mais voilà Il faut jouer direct Mais si on veut jouer direct On perd le ballon quasiment direct Voilà On avait bien joué On avait bien défendu Première défaite de la saison Voilà On paye cash L'enchaînement des matchs On paye cash L'enchaînement des matchs Et on prend encore Beaucoup de buts Je trouve Deux buts qu'on s'est dit encore Après là On n'a pas été vernis On est largement devant l'adversaire C'est le football C'est le football Ouais Ça fait chier quand même Ça fait chier Du coup Bel classement On va On va se faire un peu distancer Je pense Qu'est-ce qui s'en va là Manu Lama Il s'en va deux ans A Orlando City Ouais On paye cash Enchaînement des matchs Ça c'est sûr Parce que là Tu vois le banc qu'on avait On n'avait pas de solution De très haut niveau sur le banc Donc Ça fait mal Ça fait mal On est quatrième Désormais Première défaite de la saison Villers-Réels Toujours vaincu On a le Barça Qui est revenu A deux points seulement Et on a quatre points de retard Sur Séville et Bilbao Les deux premiers du championnat Le Real est à 17 Le Real aussi Qui remonte sur nous Voilà On avait pas mal d'avance Sur les clubs de derrière Et au final Ça fond comme neige Au soleil Bon On va mettre Joao Félix A la place de Griezmann Sur ce match là On va mettre Koke A la place de Kondogbia Le Normand Jimenez Ils ont du mal à revenir Je sais pas Qu'est-ce qu'ils ont Comme note d'endurance Mais elle est pas terrible je pense C'est où l'endurance Endurance 72 Et 73 Ouais ils sont pas Ils sont pas d'un En endurance les deux Ça se sent Parce qu'ils ont tout le temps crevé Ouais Ils sont tout le temps morts On va mettre Para sur le banc On va mettre Kondogbia Au repos Mini sur le banc Gonzales Je vais même pas le mettre Ouais On va rester comme ça Donc quelques changements Encore une fois On espère que Joao Félix Ce ne sera pas Encore une fois En difficulté Devant le but Et puis là Il faut absolument Prendre 3 points Si on veut Revenir dans une bonne dynamique Et ensuite Aborder le match Face aux bêtises Dans la meilleure des manières Bon on est sous la pluie A Madrid Au Civitas Metropolitano Onzième journée On a perdu notre premier match De championnat Il faut réagir direct Il coule un moment Sur OneFootball Bon ça Il y a des manches Mi-fois trop grandes Mais Je dirais que j'ai pas de bras Pas de bras Pas de chocolat SD Bon allez On est parti On va essayer de se faire plaisir On va essayer de s'amuser Quand même Oh la frappe De Rodrigo De Paul La parade Du portier adverse Allez le corner à suivre Il est bien tapé Riminez A été touché par un joueur Et Pacheco Qui balance Au dessus de son but Merino Nouveau corner Une fois de plus Pour Riminez Mais ça va Se dégager finalement Et même Ça va bien se relancer Avec Avec Borre On a bien joué ça Merino Pour le 1-0 Merino Allez 16 minutes de jeu Merino Superment servi Par joueur Félix Qui vient marquer Une frappe Bien placée Pas très puissante Mais juste Parfaitement placée Super travail De joueur Félix Hop là Ara du poteau Merino Merino Qui se projette Toujours autant Et qui est très intéressant Et on le sent Quand il est pas là Parce que souvent On joue pas bien Quand il est pas là Merino Souvent On est moins bon Et on fait On fait pas des victoires Tout simplement 4 buts Déjà Dans cette saison Allez 2-0 Trop facile Trop facile Changement de côté On a renversé le jeu Ensuite on fait 3 passes Et on vient marquer Le deuxième but On a trahi le Correa Et nouvelle page Je crois Deux passes Déjà Là on a joué Très direct Très beau but La transversale au départ Et Deux passes Pour être en face En face Vous avez vu Correa Il a essayé Beaucoup de décontraction Bam Tranquille Il signe ses buts Parce qu'il a place Ça a rat du poteau Lui aussi Et voilà Deux-0 On a très bien Entamé le match Deuxième but Deuxième but Deuxième but Qui s'affiche Sont en faveur De la tête du comadril Et c'est grâce A l'éventail Regardez Regardez C'est bien joué Le troisième but Ça joue parfaitement Troisième passe Déjà au Félix 32 minutes 3-0 Et un super ballon De Correa Joao Félix Il a fait un travail Monstrueux là-dessus Parce qu'il patiente Mais donnant une touche Et le gardien Il avait un peu anticipé Le fait que Joao Félix T'a joué perso Pour se remettre en confiance Mais non Pas du tout Il jouait de façon De façon très altruiste Avec De Paul Qui s'est proposé Et qui a plus qu'à pousser Le ballon au fond D'effilé Allez On est vraiment En train de dérouler Là Et oui Avec le deuxième but En faveur du FC Barcelone Et un quatrième but Merino À côté Pour Merino On est à Sade La quatrième passe-D Dans un seul match Pour Joao Félix Là Merino Il s'est un peu trompé Mais le gardien surtout Il est vite monté Ça a un peu coupé Merino Qui n'est pas non plus un buteur Merino Ça reste un milieu de terrain Voilà Il protège bien son ballon Ouais Bon pressing Bonne récupération Pénalty Pénalty Pour là C'est Chico Qui me semble un petit peu Gentil Pas de Chico Qui apparemment Se met à la faute Mais c'était encore une fois Un bon grattage sur le côté Le ballon Ouais si il y a une faute J'ai rien dit Il y a faute Il joue pas le ballon Il joue que le joueur Pas de Chico Et c'est Carrasco Et c'est Carrasco Qui va se proposer On va le taper à gauche Et c'est arrêté Cette année C'est incroyable L'IA est toujours Sur la trajectoire du ballon J'ai eu Pas beaucoup de pénalty Mais il y a eu Je pense Un ou deux que j'ai marqués Tous les autres Ont été arrêtés Donc bon On va commencer à arrêter De le taper en l'air On va le taper sur la rate de terre Parce que franchement C'est hallucinant quoi Allez Jean-Félix Oh la 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 Le power shot C'était pas C'était pas une bonne idée My bad My bad pour celui-ci Corner à suivre Il est bien tapé Renildo Qui fait un gros match encore Renildo Y'a rien à dire Bon on aimerait bien mettre Le quatrième but Parce que depuis tout à l'heure Il est pas loin Mais il est pas là Oh oui Jean-Félix Ça y est Le voilà le but De Jean-Félix Et tout le monde Vient Lui sauter dans les bras Mais on peut dire Qu'il a fait un match exceptionnel Quand même Ah le super ballon ici C'est vraiment bien joué Cette action encore une fois Le par-dessus Le ballon Comme ça Centré J'ai joué au Félix Qui met juste en plein d'opposition Patiko ne peut rien faire 4-0 3 passes Et un but Pour le portugais Qui a coûté 120 et quelques millions A l'Atletico Il y a quelques saisons maintenant Et qui là Se débloque Et fait un match On peut le dire Grandeur Son deuxième but Dans cette partie Sur un ballon dévié Dans la cage Oh Parra Le petit jeune Qui nous fait une énorme tête Sur ce centre de Mudrik Qui était Très intéressant Honnêtement Très très intéressant Et on va le taper Et on va le taper à 2 Ce corner On va le taper à 2 Ok Dans la boîte Il y a du monde Parra qui n'a pas voulu Il n'a pas frappé Il n'a pas pu Patiko est monté trop vite C'est dommage Il aurait pu marquer lui aussi Son premier but Lui qui a fait quand même Quelques feuilles de match Et quelques rentrées en jeu Qui est pas loin De son premier but Mais il ne vient pas Belle victoire de l'Atletico A domicile face à Almiria 4 à 0 Ça va soigner la différence de but Et ça va se remettre en confiance Avec un énorme Joe Félix À trick de passe D aujourd'hui Normalement J'ai bien analysé mon coup Peut-être que je dis des bêtises On va aller checker ça Performance Alors Passe D 3 Voilà Bon Quand tu fais un but Trois passes D Je pense que t'as fait un bon match Beaucoup de volume de jeu pour lui De Paul aussi Gros match Un but une passe D Correa qui marque Amérino qui marque Non voilà Un gros match Un gros match de l'équipe en somme C'est bien franchement On a répondu présent On en avait besoin 17 tirs à 0 Voilà On aurait pu en mettre 2 de plus Selon les expected goals Le Barça et le Real ont gagné Ok Le Bêtise a gagné aussi Notre prochain adversaire Donc ça gagne Ça gagne Ça gagne Un peu partout On est repassé devant Devant Villarreal Qui a fait un match nul Et on est à 1 point Deversé A 2 points Derrière Là c'est Chick Bilbao Et on joue Vous le voyez Le Bêtise Qui est à 23 points Si on ne gagne pas Et qu'ils nous battent Ils passent devant C'est aussi simple que ça Ok En sachant qu'après Il y a Il y a match Face En Ligue des Champions Donc Il faudra gagner Il a Attendez les contrats Ça va pas du tout Il y a No Black Pourquoi il a 9 mois de contrat Pourquoi je ne l'ai pas prolongé Il y a No Black Qu'est-ce que j'attends Voilà J'ai fumé ou quoi Le petit mini On va le prolonger aussi Parce qu'il fait des feuilles de match Le petit Gonazalès On le laisse Thomas Lemar Pareil Pourquoi il n'est pas prolongé Thomas Lemar C'est le bordel ça SD Je fais vraiment pas bien Mon travail moi Très très mauvais coach SD Le petit Etienne Il ne m'intéresse pas Tant que ça Cueto non plus Donc Je ne sais même pas Pourquoi ils sont prêtés Ils sont un peu inintéressants Bon Bah écoutez On y va pour le dernier match J'ai essayé de gérer Un peu les temps de jeu En faisant sortir des joueurs Cadre Assez tôt dans le match Parce que j'ai absolument Envie de le gagner Ce match aussi Et de tout miser Sur le championnat Aujourd'hui Donc on y va Il y a Fekir qui est fatigué Wayne Rosset aussi Un petit peu fatigué Bon on a toujours Joaquin évidemment L'éternel à droite Luis Felipe et Edgar En défense centrale Ils ont renouvelé La défense Arons qui est là également Uribe et Guardado Fekir au milieu de terrain Un coin de mis Sur le côté gauche Ok bah écoutez C'est parti pour ce match C'est parti Sous l'appui du Betis A Séville A7 et Stadio Benito Villamarin Bon on connait bien Cette équipe du Betis Vu qu'on a fait une carrière Assez énorme L'année dernière Sur le FIFA 22 Une carrière Qui m'avait beaucoup Beaucoup plu Parce qu'on jouait vraiment Bien au foot Avec cette équipe du Betis Et pour l'instant Et pour l'instant Avec l'Atletico On s'amuse quand même On fait de belles choses Ça se passe pas trop mal Donc en tout cas Il y a de l'enjeu Il y a du suspense Il y a des buts Donc c'est ce qu'on veut Dans une carrière Allez c'est parti les gars On va essayer D'enchaîner Avec un deuxième succès En championnat Oh la belle tête De Correa Sur ce corner Allez on va appeler un joueur On va essayer d'apporter Un peu de variété Et le corner Il est bien travaillé En tout cas On essaye de bien le travailler De Paul La frappe Directement sur Dani Dani je ne sais qui Bien joué Antoine Griezmann Il est trouvé Griezmann la frappe Pour Lucas Elle est superbe 1-0 Pour l'Atletico 17 minutes L'énorme puff Du champion du monde français Énorme Cette frappe Il a servi En plus il s'est servi De l'appel de Correa Qui a du coup A écarté un peu Edgar Mais sa frappe du gauche Elle est magique Et avant Lucarne Antoine Griezmann Superbe Superbe 1-0 Au Guardado La parade de Oblak Attention La réaction du Betis Elle n'a pas mis Beaucoup de temps Pour se faire entendre Et Rimenes Qui va relancer Qui va trouver Antoine Griezmann Griezmann En pivot Qui va trouver Maintenant Merino Merino Plain axe Merino Pour un deuxième but Merino La contre-attaque Éclaire Avec Rimenes Au départ Pour le 2-0 Le break Combinaison Et surtout Rimenes Qui a fait un dépassement De fonction Assez incroyable Et c'est lui Qui vraiment A l'initiative De ce but Super frappe De Merino Rien à dire Il avait le champ libre Il avait le axe Il était en plein axe De la cage Il avait la droite La gauche Il pouvait frapper Où il voulait Et on emballe le match 26 minutes 2-0 Oh la 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 Le 3-0 Pas loin Avec Correa Qui fait briller Dani Qui fait briller Dani Le corner Avec Dumont Et Mateusz Qui va sortir ce ballon Correa Qui va Frapper La nouvelle parade De Dani On commence à faire Le siège De cette équipe Maintenant Rimenes De la tête Nouvelle parade De Dani Et on va essayer D'alterner un petit peu J'aimerais bien Qu'il y ait un joueur Qui vienne Avec Correa Maintenant Correa La tête De le Normand Ca va cafouiller Mais on n'arrive pas A être pronds Et récupérer le ballon En arrière Mais on récupère très vite Les seconds ballons Quand même Oh la 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 Le travail énorme De Paul Il fait vraiment De grandes différences De Paul Et de Paul Il va continuer Il va continuer Le centre fort Le centre fort Pas loin du 3-0 Pas loin du 3-0 Si 3-0 Pour l'Azé Chico A la mi-temps Voilà Quel match Quel match De l'Azé Chico Oh la 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 Et on joue pas n'importe qui On joue une équipe Qui avait 23 points Soit un point De moins que nous C'est dire à quel point L'équipe du Betis C'était bonne cette saison Et il voit pas le jour Il ne voit pas le jour Le Betis dans ce match On est trop fort On est trop fort Trop fort De Paul Vous l'avez vu Qui commence lui aussi A monter en puissance Au fur et à mesure de la saison Il a toujours été bon Mais là il devient excellent Et ça fait 3-0 mi-temps Et ça joue sur Condogbia Et Condogbia qui tente sa chance aussi Dans les 18 mètres Pour une parade Du portier Allez deux pôles Oula Oula Il a tapé loin ça Il a tapé très loin C'est pour Condogbia Est-ce que c'est une technique Je ne sais pas En tout cas C'est pas super probant Oh Yoriente Il a vu Il a vu qu'il était seul Et le nouvel extérieur du pied Pour le 4-0 Ngel Correa Qui met un 4ème but A l'Atletico Enfin pour l'Atletico 4-0 maintenant Quand il y a un côté qui est bouché On a juste qu'à changer Mudrik qui change le jeu Et là ça joue direct Et puis le petit extérieur du pied Incroyable Le portier passe complètement en travers Et on met un 4ème but Allez Yano Black Qui va Arrêter ce ballon Don Abil Fekir 59 minutes de jeu La petite réaction du bêtis Quand même Qui se fait entendre Quand tu prends 4-0 Chez toi à domicile Chez toi à domicile T'es une naze Le parade au black Forcément T'as un moment où tu réagis Pas juste te faire casser la gueule Et pas réagir Il y a forcément un peu d'orgueil A un moment donné Ouh joli Fekir Attention à Fekir Qu'on n'a pas trop vu Mais qui est toujours un joueur intéressant Oh au black L'énorme parade Roh ça là les belles d'au black Et Fekir qui nous fait un peu le feu là Le petit enfable C'est normal On est obligé d'avoir un petit enfable au bout d'un moment Muday qui défend très bien sur Fekir Oh la 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 mauvaise passe Et Griezmann qui fait coulir Cunha Cunha le bon contrôle Cunha pour un cinquième but peut-être Le cinquième but C'est journée porte ouverte C'est journée porte ouverte On met 9 buts en 2 matchs Cunha superbement servi Qui fait tout tout seul ensuite C'est ce qu'on lui demande Parfait 5-0 C'est vraiment C'est les portes ouvertes Qu'est-ce que vous voulez Allez on va faire encore des remplacements Avec Avec Aïe Llorente aussi va faire sortir Molina qui va rentrer Et on va faire rentrer Coquet A la place de Marino On essaie de gérer un peu les temps de jeu Des joueurs qui On le sait Et vont jouer en Ligue des Champions Dans deux jours Joaquin Allez le 5-1 Joaquin Le capitaine du bêtise Quand même Qui va L'aver un peu l'honneur de ton équipe Vous avez vu le stade derrière Il est en train de se vider En même temps tu prends 5-0 chez toi J'espère bien que le stade Il se vide un minimum Après voilà T'as le droit d'être battu par plus fort Mais ça avec 5-0 C'est que vraiment T'as une équipe qui a pas joué Oh la la Miranda il s'est fait Détruire Par Molina sur le côté Un tacle qu'on aime pas voir Carton jaune pour Molina Suite à cette intervention Plus que limite Et derrière Attention Le 5-2 Le 5-2 Et puis personne La sortie de Black Il est sorti tout seul en plus Je vais même pas vous demander Bon on finit un peu moins bien le match Mais on a beaucoup donné Beaucoup d'efforts Donc il y a eu du relâchement Bon Je veux pas en tenir rigueur Je veux pas en tenir rigueur On s'est raté On a le droit Voilà On a beaucoup beaucoup donné Donc on excuse On excuse 5-2 Énorme victoire En déplacement aux bêtises On soigne aussi La différence de but Donc ça c'est important Mais on a On a surdominé l'adversaire Et on a vraiment Fait une super partition Voilà Vous avez les stats Puis on a été très efficace Devant le but Surtout Parfait Mais écoutez La vidéo est pas si mal Au final Avec 6 points de prix La vidéo est pas si mal On s'est rattrapé De la défaite à Valence Mais qui était prévisible Au vu de la fatigue Des joueurs Là on essaie un petit peu De gérer Les temps de jeu Les formes Du coup c'est à dire Qu'on va pouvoir jouer Avec une belle équipe Face à Bruges En Ligue des Champions C'est ce qu'on voulait Se mettre dans les meilleures conditions Aussi pour la Ligue des Champions Et la semaine prochaine Du coup on a ce match De Ligue des Champions Puis réception du Seta Et déplacement à Séville Pour l'autre match Face au FC Séville Cette fois-ci Voilà Bah écoutez Au niveau du classement En Ligue A On est deuxième Et la semaine prochaine On a le match Pour la première place Face au FC Séville Et ça Me réjouit beaucoup Parce que Bah voilà C'est l'FC Séville On va pouvoir peut-être Passer premier Et ça montre A quel point Les autres équipes Sont à un énorme niveau Parce que J'ai l'impression Qu'on fait une saison énorme Mais on est que deuxième C'est ça qui est incroyable Allez Et on aura aussi Un match face au Celta Vigo Qui est sixième Qui fait une belle saison Pour l'instant Donc voilà Ça commence à être Très intéressant Et puis le FC Barcelone Est bien revenu Vu qu'ils ont Ils ont 25 points Ils ont que deux points De retard sur nous Donc ils sont très très proches On est En plus on n'est même pas La meilleure attaque On fait que marquer Mais on est la deuxième attaque Derrière le Barça Il y a égalité avec le FC Barcelone Ça montre à quel point Il y a des grosses attaques Et puis en termes de but de prix On a un but de prix par match Donc c'est pas C'est pas ouf On pourrait faire beaucoup mieux Voilà Au niveau des stats Des joueurs Aujourd'hui Il y a eu une explosion de but Alors je pense que ça a dû Un peu exploser Au niveau des débuteurs Corée a toujours 12 réalisations Le petit Samuel Lino Il est prêté On l'a prêté à Valence Il nous a fait mal Il met 7 buts Donc le petit Lino Ouais Quand il reviendra On va le garder Je vous le dis Bon Gazman Pardon Corée a 12 buts Griezmann 6 buts Merino 5 buts Qui a fait un bel épisode Encore une fois Merino On a 2 pour la 3 buts Coulien a 3 buts Carrasco 2 buts Et on a eu le premier but De Joao Félix surtout Et puis Joao Félix 4 passes D Il en a fait 3 En un match de Liga Il s'est réveillé Au niveau statistique C'est ce qu'on voulait Griezmann toujours meilleur passeur 8 passes D Il est plus très loin du tout Le double un Griezmann On a 2 pour la 5 passes D Qui lui aussi fait sa sa saison Dans des go de Paul Corée a 4 passes D Tout comme Joao Félix Merino 3 passes Tout comme Carrasco Et Yoriente 2 passes D Dans cette saison Voilà Bah écoutez c'est très bien On se laisse là pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais des bisous C'était SD A très vite Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz